Musique Le contraste, c'est la chose que je travaille. C'est la saturation des couleurs. C'est comment les faire saturer le plus possible, tout en respectant la peinture initiale, l'oeuvre initiale ou le portrait, mais comment les faire saturer le plus possible pour arriver à avoir une zone vibratoire, une vibration optique qui est créée quand on place deux complémentaires l'une à côté de l'autre. J'ai été très impressionnée quand j'étais plus jeune par la littérature d'air appliquée, mais la peinture du Moyen-Âge. Notamment, au Moyen-Âge, ils utilisaient du vert pour faire des beaux rouges. Ils mettaient du vert en dessous ou à côté du rouge pour faire vibrer le rouge et ressortir le rouge. Et inversement. Et cette technique, très souvent, je l'ai réutilisée pour arriver à voir et essayer de l'expérimenter. Ensuite, quand j'étais plus jeune, c'est pareil, les premiers tableaux que j'ai commencé à faire, c'était des tableaux de Van Gogh. Alors, moi, j'ai fait les beaux-arts, donc ce n'est pas du tout l'école des beaux-arts Van Gogh. Je me suis fait fustiger quand j'étais aux beaux-arts de dire que j'étais impressionnée par cette peinture. Néanmoins, moi, les premiers tableaux que j'ai fait et que j'ai essayé de travailler, c'était à partir des impressionnistes, et notamment de Van Gogh, qui lui aussi utilisaient ces petites couches de couleurs pour arriver à créer de la vibration dans sa peinture, de l'émotion, de la sensation. Donc, l'idée, c'est de faire vibrer pour le rendre le plus possible vivant. C'est pour ça aussi le fluo, c'est pour ça aussi la saturation des couleurs. Essayer de lui donner le plus de brillance possible. Cette zone de sélection, voilà, ça, c'est propre aux graphistes. Alors, pour ceux qui travaillent sur des outils comme Photoshop, on fait des cadres comme ça, qu'on peut teinter comme des calques. Voilà, et donc, là, c'est ça qui est la plupart du temps. Alors, cette zone de sélection, là aussi, elle pourrait aussi rappeler le trait de surligneur qu'on fait sur un bouquin pour rappeler la zone importante. Donc, c'est quelque chose entre les deux. C'est quelque chose, j'aime bien mélanger les codes. De toute façon, ils vont tous dans le même sens. L'idée, c'est de faire ressortir cette partie-là. La première chose, j'adore mélanger les groupes. J'adore mélanger les gens. J'adore aller au milieu de plein de gens différents. Et là, c'est un petit peu l'idée. C'est aussi de réunir, d'abord aussi ce que j'aime, évidemment. Mais de chercher un moyen de communication. Un moyen de communication entre les gens. De chercher du lien. D'utiliser du graffiti. Enfin, c'est une idée peut-être. C'est peut-être que ça peut fonctionner comme ça. Mais d'utiliser du graffiti sur de la peinture classique. Et d'utiliser... Et de parler de gens célèbres. Peu importe pourquoi. Et bien, je me dis que ça doit bien amener. Et puis ça amène... Enfin, moi je le vois quand je le fais. Ça amène les gens à se poser la question. Qui est-ce ? Et du coup, ça peut amener ceux qui savent à parler à ceux qui ne savent pas. Et inversement, ceux qui vont connaître le langage graffiti, du street art, etc. A discuter avec les autres. Alors le pop-art, évidemment, c'est l'art populaire par excellence. C'était... D'abord, moi aussi, quand je suis passée aux beaux-arts, c'était en comparaison de l'art conceptuel. C'était ma partie préférée. Parce que d'un coup, on pouvait parler de choses... Où il y avait du dessin de la peinture. Enfin, il se passait quelque chose. Il y avait du visuel graphique. Voilà. Que dans l'art conceptuel, c'était un peu plus sobre. C'est beaucoup plus épuré. C'est silencieux. Et puis c'est guindé aussi. Et à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu envie de peindre ce que j'aimais. À la base, Christo, quand il emballe le pan de New York, ce début de mouvement, c'est pour dire que ça suffit. Les musées... Enfin, ça a quoi comme sens d'aller exposer dans des musées ? Où on va choisir... On va être d'abord soumis à la couleur de la tapisserie. On va être soumis à tout un tas de contraintes techniques. Alors que quand on a envie d'amener de la surprise ou d'amener quelque chose... de parler d'un sujet fort, différemment, pourquoi se contraindre à juste un petit cadre d'un tableau qui sera baladé ? Alors, je n'ai rien contre les cadres. Je peins des tableaux, ce n'est pas la question. Je continue d'exposer dans différents lieux. Mais sur des réalisations comme ça, c'est ça qui donne envie. De pouvoir décider de qui ou de quoi on va représenter ou dire à cet endroit précis. Et puis c'est fait pour être là. Ça ne sera pas transporté. Alors, j'ai décidé depuis quelques temps de... Quand je réalise des fresques comme ça dans la rue ou qui auront un sens artistique amené à perdurer un peu dans le temps, de travailler des portraits féminins. Donc je suis sensible à la condition féminine et au fait qu'elle ne soit pas suffisamment représentée ni dans l'art, ni dans l'histoire. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une expo pour la nuit européenne des musées. Et donc, le musée des beaux-arts dans lequel je suis intervenue était sensible justement à cette touche féminine et a décidé de sortir toute sa production réalisée par des artistes féminins. Et en fait, sur les centaines et les centaines et peut-être même les milliers d'œuvres qu'ils ont dans le musée, il n'y avait qu'une quinzaine d'œuvres de femmes. Donc, c'est pas à être féministe que de dire à un moment donné, on va un peu plus les montrer. On va un peu plus en faire ou en être. ou voilà.